... Michel Bonnet, bonjour ! Vous publiez un troisième livre, Les traces du temps, dimensions cachées des mobilités. Celui-ci porte toujours sur le thème du temps existentiel en relation avec la mobilité. Vous avez déjà écrit deux essais portant sur ces questions, mobilité, l'ombre d'un père, et des manières d'exister, de se déplacer. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau par rapport à ces précédentes publications ? Dans la vie quotidienne, les rythmes de vie se déploient selon une dynamique dissymétrique où dominent les temps contraints. Ils encadrent et conditionnent les temps libres. Les rythmes sociaux constituent un cadre pour l'expression de ces séquences temporelles. Après avoir exploré les principales combinaisons des rythmes de vie, cite Adam en troisième livre, Les traces du temps, poursuit cette réflexion. Mon premier essai, Mobilité l'ombre d'un père, à partir de la symbolique du déplacement, introduit la notion de temps existentiel. Il prend comme point de départ une recherche de Thomas Regazzola, étudiant les pratiques et le vécu des transports des travailleurs immigrés. Il met à jour l'intériorisation de la coupure domicile-travail au sein des déplacements quotidiens des citadins. Regazzola révèle l'existence d'une symbolique du déplacement en relation avec les changements de rôle permis par la mobilité. Cette recherche a joué un rôle essentiel dans l'évolution des représentations du temps de transport. Le passage de la conception d'un temps vide, tel que le formulait l'axiomatique fonctionnelle des ingénieurs, a sa qualification comme un temps plein chargé d'affects contradictoires liés au changement de rôle des voyageurs en transit. Prolongeant les pistes ouvertes par Regazzola, ma deuxième publication des manières d'exister et de se déplacer met l'accent sur les ressentis des durées des déplacements. Le champ d'analyse est également élargi puisqu'après les trajets domicile-travail, je m'intéresse aux mobilités de loisirs. Les procès temporels caractérisant les déplacements se développent selon des paliers où se révèlent différents ressentis et pratiques liés aux liaisons des liaisons opérées par le transport. Ces manières de se comporter reflètent les transformations des positions subjectives des citadins. Ceux-ci mettent en place différentes stratégies de gestion de ces transitions. Ce deuxième essai introduit aussi à la formulation d'interrogations renouvelées sur les significations des mobilités. Alors, selon vous, par rapport à ces précédents développements, quel est alors l'apport original de votre troisième essai « Les traces du temps » ? Une finalisation et un affinement de mes précédentes analyses. Dans cette troisième publication, je reformule en deux parties l'ensemble des démarches qui ont été présentées auparavant. Celles correspondant à mon parcours biographique, d'une part. D'autre part, je propose une restructuration de l'ensemble de mes précédents résultats, notamment en identifiant une forme de mobilité expérientielle qui, exprimant la résurgence d'expériences de vie, peuvent parasiter les fonctions d'utilité de la mobilité principale. Pour conclure, j'insiste sur les rôles et fonctions cruciales des déplacements et des mobilités comme marqueurs des temps de vie. Ils remplissent des fonctions bien différenciées. Les déplacements expriment les scansions, rythmes et mesures de la succession des séquences journalières. Par contre, les mobilités constituent le cadre territorial et mémoriel des rythmes de vie et reflètent les évolutions des citadins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada